Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers docteurs et habilités à diriger des recherches, oui, chers docteurs et habilités à diriger des recherches, car c'est à vous que cette cérémonie, la cérémonie de cet après-midi, est dédiée. Vous qui êtes arrivé avec succès au terme de ce parcours d'effort, semé de difficultés et de doutes parfois, qu'est le parcours du doctorant comme de celui qui prépare une habilitation à diriger des recherches, doutes, interrogations, jusqu'à la soutenance, soutenances comprises. Vous êtes donc au centre de cette cérémonie, de ce rendez-vous solennel, mais aussi, vous l'avez vu, festif, musical, et ici, je voudrais remercier particulièrement les étudiants qui ont animé les minutes qui ont précédé cette cérémonie. Cérémonie amicale, cérémonie sérieuse, vous me permettrez de dire ici quelques mots introductifs sur la recherche à Bordeaux 3. La recherche est un des points forts de notre établissement. Enracinée dans les champs scientifiques des arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, la recherche à Bordeaux 3 dispose d'un potentiel scientifique de qualité avec 13 unités de recherche, équipes d'accueil et UMR sur 15, classées A et A+, par l'Agence d'évaluation et de la recherche de l'enseignement supérieur. C'est fort de cet acquis, comme du bilan de ces dernières années, que nous devons envisager l'avenir. Notre projet en la matière, nous l'avons exposé ces dernières semaines à l'occasion du débat qui a précédé le renouvellement des conseils centraux de notre université et du conseil scientifique en particulier. Je n'évoquerai pas en détail ce projet, car ce n'est pas ici le lieu. Je voudrais seulement dire un mot de l'école doctorale Montaigne Humanité, dont la qualité, tant en termes de gouvernance que d'adossement à la recherche, a été soulignée par l'AERS que j'évoquais il y a un instant. Lieu d'interdisciplinarité nécessaire pour la consolidation des connaissances disciplinaires des docteurs et pour favoriser leur entrée dans le monde du travail, elle propose, outre des formations, des soutiens aux initiatives des doctorants pour qu'ils soient eux-mêmes les organisateurs d'ateliers de recherche. Elle se propose de développer des outils de communication et de promotion des doctorants. C'est là une de ses missions majeures. Je remercie ici publiquement son directeur, Sandro Landy, et toute son équipe pour leur engagement de tous les moments dans ses missions. Je voudrais saluer aussi la direction de la recherche et tout son personnel qui accompagne dans la gestion administrative nos doctorants. Mais je reviens vers vous, docteur 2011, HDR 2011, pour vous adresser à mon nom personnel et au nom de notre établissement mes plus vives, nos plus vives et plus chaleureuses félicitations. Je souhaiterais à mon tour, en tant que chargé de mission à la recherche, dire toute ma joie d'assister aujourd'hui à une telle cérémonie en l'honneur de nos docteurs et de nos habilités, dont l'excellence convient aujourd'hui solennellement d'être rappelée. Je voudrais également remercier, en mon nom et au nom de nous tous, notre direction de la recherche, notre école doctorale, sans qui rien ne serait possible, et également, bien évidemment, nos équipes de recherche, dont Jean-Paul Jourdan a rappelé l'excellence. Je souhaiterais ici indiquer que la vie d'un docteur, la vie d'un doctorant, la vie d'un futur habilité à diriger des recherches serait tout simplement impensable sans ces différentes institutions et sans les personnes qui, au quotidien, oeuvrent au déroulement le plus pertinent de ces institutions. Je souhaiterais simplement rappeler quelques chiffres éloquents. 44% des étudiants d'une même tranche d'âge ont aujourd'hui un diplôme d'enseignement supérieur. Parmi eux, 13% obtiennent un master, 1,5% un doctorat. Sur ces 1,5%, 31% sont étrangers. Contrairement donc à une idée reçue, le parcours qui mène à la réalisation d'un doctorat est un parcours d'excellence réservé à peu, trop peu, quand on sait que 40% des thèses sont abandonnées en cours de route et que 16 000 environ sont soutenues en France, chiffre qui peut sembler important, mais qui est en réalité deux fois moins important qu'en Allemagne, par exemple. J'aimerais insister sur l'une des raisons qui rend le parcours de docteur aléatoire, à savoir l'état de précarité, souvent sociale, dans lequel se trouve parfois le doctorant. Ainsi, 45% de nos doctorants, de doctorants en France, ne bénéficient d'aucun financement, chiffre qu'il me semble intéressant de comparer aux 40% de doctorants qui, précisément, ne terminent pas leur thèse. On comprend dans cette précarité institutionnelle du doctorant qui est trop souvent un sujet sans statut, aux contours flous, la nécessité de recourir à des initiatives, comme par exemple, mais ce n'en est qu'un, les tremplins doctorants-entreprises pour impliquer le doctorant ou docteur dans un parcours professionnel. Aujourd'hui, cependant, je souhaiterais attirer l'attention sur l'importance pour une société de bénéficier de la compétence de ses docteurs et habilités, une importance qui est fondamentale pour une société. Le fait qu'aujourd'hui, à Bordeaux 3, nous récompensions 80 docteurs et 10 habilités montre que notre université contribue activement à la diffusion du savoir aujourd'hui en terre bordelaise, aquitaine, mais aussi en France, et plus généralement aussi de manière internationale, particulièrement dans le champ des sciences humaines et sociales. Un doctorat, au fond, est une augmentation de savoir. C'est cette augmentation de savoir que nous reconnaissons aujourd'hui en récompensant nos chercheurs. Cette augmentation de savoir est une fin en soi. Elle ne doit pas être inféodée à d'autres logiques. C'est elle qui permettra, à son tour, de nouvelles enquêtes, tout le développement d'une production intellectuelle qui n'est pas seulement une dimension de nos sociétés, mais la manière dont elle se pense, se réfléchit, et, au fond, formule l'idée qu'elle a d'elle-même. Le savoir est utile parce qu'il est une fin en soi. Il faut, je crois, aujourd'hui le rappeler. C'est déjà, au fond, ce que reconnaissait un ancien professeur bordelais du début du XXe siècle, l'auteur à Bordeaux d'un livre culte de la sociologie, Le Suicide, à savoir donc Émile Durkheim. Il n'y a bien sûr aucun lien entre Bordeaux et le titre de ce livre, auteur qui écrivait, dans la division du travail social, sa thèse de sociologie, ceci, « Nous estimerions que nos recherches ne méritent pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif. Si nous séparons avec soin les problèmes théoriques des problèmes pratiques, ce n'est pas pour négliger ces derniers, c'est au contraire pour nous mettre en état de mieux les résoudre. Nous devons, je crois, donc soutenir cette recherche théorique pour elle-même en gardant à l'idée qu'elle permet, ou qu'elle permettra, qu'elle devrait permettre de résoudre des problèmes pratiques dont notre société est, au fond, dépositaire. c'est pourquoi il faut faire toute la place aux docteurs et aux habilités, non pas seulement à travers une cérémonie, comme celle-ci, qui est importante, mais dans la vie quotidienne de notre université, en les encourageant, en vous encourageant à organiser des journées de recherche, des séminaires, en vous encourageant à publier. C'est, je crois, ce à quoi nous nous employons tous collectivement, et je souhaiterais, en ce nom collectif, vous remercier et vous féliciter de votre parcours qui n'est, au fond, aujourd'hui, sanctionné positivement que comme un point de départ vers un avenir de recherche. Merci. Chers docteurs, doctorants, chers collègues, c'est avec fierté et satisfaction que nous attraitons à remettre aujourd'hui les diplômes aux docteurs, les habilités et aux habilités de l'Université Michel-des-Montagnes en 2011. Nous saluons aujourd'hui l'accomplissement d'un parcours intellectuel et personnel de 80 docteurs et de 10 habilités à diriger des recherches. Il s'agit de chiffres importants, significatifs et nous restons de loin à l'Université bordelaise qui produit le plus de thèses. Mais, je le souligne tout de suite d'emblée, nous sommes aussi dans le campus bordelais, l'Université qui connaît le taux le plus faible de thèses financées, 12 contrats d'autoraux par an, 36 contrats d'autoraux sur un total de 656 d'autoraux inscrits en 2011, c'est-à-dire 5,48 thèsards directement financés. C'est des chiffres qui relaissent souvent incrédules nos collègues des écoles d'autoraux de Bordeaux 1 et Bordeaux 2 et qui devraient, je pense, dès à présent entamer une réflexion sur ceux qui ne thèsent en lettres à sciences humaines et sociales, sous ces éléments de force et de faiblesse et dès lors que l'horizon, je pense, de la nouvelle Université de Bordeaux nous oblige à prendre conscience de ce qui constitue l'identité de notre communauté universitaire. Le faible taux de financement de nos doctorants n'est heureusement pas le seul trait caractéristique et distinctif de nos thèses. Je voudrais en indiquer brièvement au moins trois autres. Tout d'abord, donc, la dimension internationale de nos thèses. Presque la moitié de ce nouveau docteur n'a pas la nationalité française. Ensuite, le caractère pluridisciplinaire et interdisciplinaire de ces travaux et de cette promotion en particulier. Les thèses soutenus l'année dernière sont issus d'une vingtaine de disciplines différentes. Presque tous ces travaux présentent à la communauté scientifique aujourd'hui des objets qui résultent du croisement des méthodes et des disciplines différentes. Dernier trait caractéristiques de nos thèses, c'est la durée de nos thèses, environ six ans, qui est une durée supérieure à la moyenne des thèses soutenues sur le campus bordelais qui est environ de quatre ans et demi. Donc, nous avons à Bordeaux 3 des thèses plus ouvertes aux apports d'autres disciplines et d'autres cultures universitaires, des thèses plus longues, moins financées, mais finalement, quel est le rôle de ce type de thèse dans le monde contemporain ? Sommes-nous persuadés que cet objet intellectuel conserve encore aujourd'hui un sens, une actualité dans le monde dans lequel nous évoluons ? Dans un contexte de spécialisation, de technicisation de plus en plus poussée du savoir et par ailleurs donc dans un contexte de révolution de la communication qui rend de moins en moins favorable la lanterre des acquis, le modèle des thèses que nous proposons risque en effet de faire figure d'une exception très risquée. Il s'agit pourtant et là je reviens sur les propos de Guillaume Leblanc, il s'agit pourtant d'une exception indispensable à la survie non seulement de nos disciplines et donc de notre université mais aussi de notre modèle de société. En effet, il est difficile d'envisager des bons citoyens, des citoyens responsables, capables de saisir et de maîtriser les grands changements qui affectent nos sociétés sans l'apport des humanités. De ce point de vue, nos docteurs donc ont un rôle essentiel à jouer. Il s'agit en effet, sans exception, des chercheurs formés à avoir une vue globale sur des questions et sur des objets dont l'existence échappe à la plupart des individus et dont les spécialistes des sciences dites dures ou exactes n'ont qu'une vision souvent pointue mais fragmentaire. Mais il y a plus. Nos doctorants et docteurs ont acquis l'habitude de pratiquer le doute et la critique. Et dans une société comme la nôtre qui est dominée par l'oralité secondaire d'Internet, une société de moins en moins favorable à dédier du temps aux idées que nous désapprouvons, nos doctorants consacrent une longue période, une partie importante de la résistance à s'imprégner des outils de la critique et à produire des analyses approfondies qui nous offrent des clés originales pour interpréter, pour comprendre la réalité opaque, ambigüe qui nous entoure. Et pourtant, ce savoir humaniste nécessairement interdisciplinaire, profondément raciné dans notre culture est aujourd'hui remis en question et nous nous trouvons souvent dans une situation inconfortable, paradoxale de devoir justifier face aux médias, face à la classe politique, à la société civile, face aux collègues des autres universités, le statut scientifique, l'utilité sociale de nos démarches, de nos recherches, de notre profession même. Les chances que le savoir produit dans nos disciplines, le savoir produit dans cette université puisse souffrir une alternative au dilettantisme, la rumeur paraissent de plus en plus réduites. Et quand on suit de près les productions de nos docteurs, quand on connaît donc la qualité de ces productions, on est souvent surpris par le décalage tragique de ces travaux universitaires qui séparent ces travaux universitaires du caractère approximatif et doxatique du discours que les médias tiennent sur ces mêmes objets. Le sentiment d'appartenir donc à un monde en perte de vitesse grandit dans les univers littéraires et donc même dans la nôtre. Un peu partout se multiplient les plaidoyers en faveur de nos disciplines menacées, on dit, par la montée en puissance des filières à vocation professionnelle. Je voudrais souligner, je l'ai fait l'année dernière mais je le fais encore une fois, que ce phénomène n'est pas spécifique à la France mais il a aussi en France des racines spécifiques, propres parce que depuis la Révolution on a favorisé ici le redoublement de l'université par le cursus parallèle et hautement élitiste des grandes écoles redoutablement efficace des grandes écoles où se forme la classe dirigeante de ce pays. Il n'y a pas d'équivalent symbolique dans ce pays de ce que le PhD représente dans le pays anglo-saxon. Afficher publiquement son titre de docteur n'est pas un geste naturel en France. J'ai observé par exemple tout à fait par hasard récemment en lisant des quatrièmes de couverture que certains collègues se disent volontiers docteurs de telle ou telle université lorsqu'ils publient à l'étranger mais qu'ils préfèrent se dire agrégés ou anciens élèves quand ils publient en France. C'est une étrange dichotomie typiquement française et qui mérite réflexion. Avant donc de s'interroger de façon légitime sous les taux d'insertion de nos docteurs dans le monde du travail nous avons probablement un travail très important à faire. Un travail qui concerne d'abord le statut social de nos docteurs le capital symbolique de ce diplôme d'université qui est en fin de compte le seul diplôme qui ne craint pas la concurrence d'autres filières. Construire une culture du doctorat un sens d'appartenance à cette communauté vivante de jeunes chercheurs dont nous partisseront effectivement nos collègues de demain est l'un des objectifs prioritaires de notre école d'autorale et aussi le sens de cette cérémonie qui marque de façon symbolique et solennelle l'achèvement d'un parcours individuel de recherche. Le premier souhait que j'exprime à l'égard de ces nouveaux docteurs c'est qu'ils puissent assumer avec fierté le titre que notre université aujourd'hui solennellement leur confère. Je remercie et honneur à vous chers docteurs. Je souhaite ici remercier vivement tous ceux qui ont contribué à ce que cette cérémonie puisse se tenir. Daniel Bourmeau, Marie-Christine Landry, Chantal Dutu tout d'abord, avec elles tout le personnel de l'école d'autorale et de la direction de la recherche. Je les remercie tous pour leur travail sérieux, généreux et enthousiaste en dépit du statut souvent précaire de leurs emplois. Je remercie la Dépile, le PPI et l'audiovisuel pour le soutien matériel et logistique. Je remercie vivement M. Pistone pour ce superbe accompagnement musical et je m'excuse avec lui pour avoir écourté ce magnifique concert d'introduction à la cérémonie. J'exprime tout particulièrement ma gratitude à Patrice Brun pour avoir rendu possible il y a environ deux ans un nouvel élan de la politique des études doctorales à Bordeaux 3 et un remerciement spécial aussi à Patrick Baudry pour le soutien intelligent et constant qu'il a su apporter à tous nos projets. Mon souvenir amical va aujourd'hui à la mémoire de Sama Khouri qui a longtemps animé le centre d'études arabes à Bordeaux 3 et il a dirigé de nombreuses thèses sur le monde arabe et musulman à Bordeaux 3. Sama faisait partie de ses quelques collègues dont l'humanité et l'ouverture d'esprit le goût du dialogue nous rappellent au quotidien ce que tu as d'être ce que devrait être un universitaire les valeurs qui permettent à notre université à notre communauté de se perpétuer de tenir ensemble. Merci pour votre attention. J'appelle donc Denis Rétaillé pour l'équipe ADES ADES C'est l'UMR 51-85 qui allie le CNRS l'université de Bordeaux 3 l'université de Bordeaux 2 l'école nationale supérieure d'architecture et du paysage de Bordeaux l'école nationale l'éditable l'école nationale d'ingénieurs et techniciens agricoles de Bordeaux et quelques trois ou quatre autres institutions que je ne citerai pas. ADES est donc une UMR comme vous l'imaginez absolument pluridisciplinaire même si son noyau dur et son noyau d'origine est plutôt géographe mais les anthropologues les économistes les historiens et quelques autres corps disciplinaires nous ont rejoint au cours de cette dernière décennie on dira. ADES au plan de la recherche ça tient en trois objets métonymiques nature ville corps et problématiquement notre intérêt porte sur la production de savoir partagé autour de ces objets justement. Savoir partagé qui signifie qu'évidemment le savoir scientifique est un savoir social qui devrait l'être un savoir qui doit se diffuser à la condition de devenir accessible pour devenir accessible ce savoir qui porte sur la nature qui porte sur la ville qui porte sur le corps le corps culturel s'entend bien que la santé soit présente pour que ce savoir se diffuse il faut que nous puissions justifier les manières dont les savoirs scientifiques produisent de la normativité à partir de la normalité que nous observons ADES tient encore dans deux voies le traitement de quelques injonctions qui nous sont faites depuis le corps social l'injonction de l'urgence il faut traiter la crise mais l'injonction tout aussi urgente paradoxalement de la durabilité urgence et durabilité sont des manières d'entrer dans les objets à traiter problématiquement par les chercheurs d'ADES l'autre entrée paradigmatique comme on dit dans notre jargon c'est aussi un paradoxe l'appel à l'ancrage et à l'ancrage identitaire en particulier alors que la mobilité l'emporte comment produire du savoir au sein de telles contradictions qui sont des injonctions sociales pourtant c'est notre manière d'envisager la recherche autour des savoirs partagés ou à produire pour qu'ils deviennent partagés ADES ce sont 166 chercheurs enseignants chercheurs et personnels du CNRS doctorants compris 60 doctorants environ en ce moment et ADES est heureux de vous annoncer qu'aujourd'hui ont été prononcés les résultats du concours du CNRS des 4 concours organisés par le CNRS 3 concours ont été fructueux 1 ne l'a pas été 2 concours ont pour le REA un doctorant et un post-doctorant d'ADES merci j'appelle Grégory Martin docteur qui a soutenu une thèse intitulée essai sur les territoires du judo en France soutenu sous la direction de monsieur Jean-Pierre Augustin mention très honorable appréciation 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 madame Stéphanie Carin Fossette thèse soutenue sous la direction de monsieur Guy Demeaux nouveau rapport socio-spatiaux et marge métropolitaine quel espace pour les couches intermédiaires en Gironde très honorable appréciation madame leïla carimi farne l'espace public les patrimoines et les renouvellements urbains l'exemple des carnames thèse soutenue sous la direction de monsieur Maurice Gauze qui n'est pas là madame Nguyen je m'excuse pour la prononciation ambition technopolitaine projet d'urbanisme et planification urbaine les limites et les avantages des modèles le cas de la région Hanoi très honorable monsieur Jacques Grégory d'endurant cavité et remplissage de la nappe carstique des charantes spléogenèse par fantomisation archive plistocène et holocène rôle de l'effet de site thèse soutenue sous la direction de monsieur Richard Maire très honorable avec félicitations excusez-moi madame Maëlys Maëva Popère les motivations du paysage le vide le plein perception paysagère et compétition ethnique dans l'ouest du Cameroun thèse soutenue sous la direction de monsieur Serge Morin très honorable madame Dorothée Elodie Robert les risques de perte en terre et en eau dans le bassin versant de la Dubègue Burkina Faso pour une gestion intégrée thèse sous la direction de monsieur Simon Pommel très honorable j'appelle le représentant de l'équipe Amélibert Jean-Marc Bugues bonjour donc l'équipe d'accueil Amélibert regroupe des enseignants chercheurs travaillant sur les aires ibériques européennes et ibéro-américaines après Nadine Lee puis Geneviève Champot sa déritrice actuelle est Elvire Gomez-Vidal qui n'a pu pour des raisons de santé elle regrette être parmi nous l'équipe prolonge une très ancienne tradition d'études hispaniques à Bordeaux dont témoigne sa revue le butin hispanique fondé en 1899 le butin hispanique est la revue la plus ancienne et la plus prestigieuse de l'hispanisme français il jouit d'un grand prestige international les aires de recherche d'Amélibert couvrent deux continents l'Amérique latine et l'Europe en Amérique une vingtaine de pays avec pour certains d'entre eux des conventions interuniversitaires en Europe ne sont pas seulement les pays de la péninsule ibérique mais également la France l'Italie les Pays-Bas l'Angleterre la Serbie l'Allemagne qui sont étudiés dans des perspectives comparatistes là encore des conventions tissent des liens plus étroits avec certaines universités Amélibert est une équipe pluridisciplinaire par excellence elle associe des linguistes des historiens des littéraires des économistes et des spécialistes de l'image des arts plastiques elle couvre un large spectre chronologique du Moyen-Âge à nos jours les langues mises en oeuvre dans le cadre de ces recherches sont le judéo-espagnol le latin le portugais l'italien l'espagnol l'équipe se consacre principalement à l'étude des rapports entre poétique au pluriel et politique au pluriel l'un des objectifs du contrat quinquennal étant de renforcer à Bordeaux les études américaines dans le cadre d'un environnement régional favorable l'équipe est actuellement organisée en quatre axes thématiques et pluridisciplinaires le premier axe intitulé mouvances et mouvements dans les sociétés les arts et les lettres de l'Amérique latine et de la Caraïbe s'articule en trois volets sa responsable est Elvire Gomez-Vidal le premier volet écriture et figuration du mouvement dans les arts les lettres et les sciences de l'Amérique hispanique le second volet Caraïbe pluriel dynamique et mouvance le troisième volet transport, échange et mobilité dans les Amériques 1800-1914 ce volet s'inscrit dans le cadre du pôle sud ouest de l'IDA l'Institut des Amériques le deuxième axe se porte sur la construction discursive du réel et les stratégies d'appropriation l'imaginaire de la modernité et ses dépassements dans les mondes ibériques et ibéro-américains son responsable est François Gaudichaud cet axe se décline en trois ateliers dissimulés détournés et insinués les ruses de l'écriture et de la pensée subettrice le post-modernisme ou le questionnement de la modernité deuxième volet Espagne, Portugal et Italie déconstruction des récits de la modernité et conditions post-modernes et enfin troisième volet construction sociale du genre et des identités dans les mondes hispaniques Frédéric Bravo est le responsable du troisième axe la parole alternée son projet scientifique s'articule autour de la triple déclinaison de la notion de parole alternée dialogue, dialogisme dialogicité dans le monde hispanique enfin le quatrième axe regroupe un ensemble de bases de données de corpus numériques deux programmes sont réunis dans cet axe un corpus de documents judo-espagnols en provenance des Balkans et de la zone méditerranéenne projet basé sur un réseau qui regroupe des chercheurs relevant d'institutions de quatre pays européens France, Espagne, Serbie, Allemagne des bases de données construites depuis une vingtaine d'années portant sur l'histoire de la lecture et des lecteurs bibliothèques éditions auteurs au total plus de 50 000 fiches sur deux espaces l'Espagne et Cuba ce programme actuel dans le cadre d'une convention avec une AR espagnole porte sur la poésie espagnole post-baroque 1650-1750 et j'en suis le responsable Amé Ribère bénéficie à Bordeaux d'un fonds de documentation exceptionnel réparti en trois pôles une bibliothèque de composantes qui est la bibliothèque héritée de l'Institut d'études ibériques et américaines environ 50 000 ouvrages un pôle associé à la bibliothèque nationale de France le cadiste langue littérature et civilisation des pays d'Amérique latine et d'Afrique lusophone 25 000 ouvrages et la bibliothèque universitaire de lettres qui possède d'importantes collections notamment en espagnol fortes d'une quarantaine de membres l'équipe dirige une soixantaine de thèses actuellement pour certaines d'entre elles en cotité internationale et fait preuve d'un grand dynamisme dont témoigne le nombre de publications me semble-t-il assez élevé 459 réalisées lors du précédent quadriennal elle organise de nombreuses journées d'études des colloques elle est à l'initiative ou participe également à des activités culturelles non seulement dans le cadre universitaire exposition conférence docteur honoris causa les trois derniers étant Mario Suarez personnaliste politique de premier plan des écrivains prestigieux comme Carlos Fuentes Mario Vargas Llosa prix Nobel de littérature en 2010 mais elle participe également des activités culturelles en partenariat avec des entités extérieures musées municipalités etc par la qualité de ses actions de son encadrement doctoral des réseaux scientifiques et nationaux internationaux qu'elle a su mettre en place Améry Berre contribue donc au rayonnement prestigieux d'autres universités au nom de toute l'équipe je tiens à féliciter tous nos docteurs qui ont largement contribué à être ce que nous sommes et qui seront perpétués la tradition de l'hispanisme bordelais hispanisme entendu bien entendu entendu au sens large pardon je vous remercie bien donc j'appelle madame madame Julia Romier les représentations de l'étranger dans les récits des voyages hispaniques à la fin du Moyen-Âge à la confluence de l'imaginaire de l'érudition et de l'expérience 14e-15e siècle thèse soutenue sous la direction de madame Giseline Fournès très honorable avec les félicitations monsieur Félix Aldana Théronès les maisons closes dans la littérature latino-américaine un lieu de métamorphose sous la direction de madame Elvire Gomez-Vidal très honorable avec félicitations madame Marie Segas le cycle des pirates dans la poésie épique hispano-américaine 1585 1615 sous la direction de madame Isabelle Thauzin très honorable avec félicitations monsieur Vincent Joineau étude pardon on a changé d'équipe j'appelle Valérie Framantin pour présenter l'équipe Ozonus bonjour à tous alors Ozonus comme vous l'indique le petit diaporama que vous avez derrière est elle aussi une équipe pluridisciplinaire et pluridisciplinaire depuis sa fondation elle associe des chercheurs et des enseignants chercheurs travaillant dans les deux domaines de l'antiquité et du moyen âge et couvre de ce fait une vaste ère chronologique qui va de la proto-histoire jusqu'à la fin du XIVe siècle à Ozonus il y a des archéologues des historiens dont plusieurs épigraphistes et parmi les lauréats jeunes docteurs de 2011 il y a des épigraphistes des historiens de l'art et des spécialistes des textes anciens latinistes et hélénistes j'insiste sur le fait que les collaborations entre ces diverses disciplines ou compétences existent depuis longtemps au sein du laboratoire mais ont vocation à se développer à s'élargir puisque comme vous le savez et je vous prie de m'excuser de me répéter parce que je pense que vous avez suffisamment entendu parler du LABEX ces derniers mois mais il est vrai que cette dimension plurie ou interdisciplinaire va se développer encore davantage au sein d'Ozonus du fait de notre association avec un autre laboratoire de Bordeaux 3 l'IRAMAT CRP2A et un laboratoire de Bordeaux 1 PACEA qui regroupe des chercheurs travaillant dans le domaine de l'archéologie comme nous aussi ce sont des préhistoriens et des spécialistes d'anthropologie biologique et nous allons travailler pendant 10 ans si Dieu nous prête vie autour d'une thématique commune qui s'appelle l'usage du monde par les sociétés anciennes forme et processus d'appropriation de l'espace dans le temps long alors pour revenir à Ozonus lui-même je dirais que nous avons des outils de la recherche et de la valorisation dont nous sommes particulièrement fiers à savoir un service de publication les éditions Ozonus bientôt accessibles en ligne enfin les ouvrages pourront être achetés en ligne très prochainement une bibliothèque de recherche que nous finançons entièrement sur nos dotations propres CNRS et universités et puis l'archéopôle qui sert d'interface entre la recherche et les publics en particulier les jeunes publics et qui abrite la plateforme technologique 3D du laboratoire l'activité scientifique d'Ozonus pour le quadriennal 2011-2015 est structurée selon 7 axes que vous avez derrière moi dont chacun comporte actuellement parce que cela sans doute va évoluer entre 2 et 7 programmes un axe aquitaine un axe péninsule ibérique un axe asie mineure un axe économie et société un axe littérature antique et histoire des textes un axe orient et occident méditerranéen et un axe réalité virtuelle en archéologie 4 de ces axes c'est à dire les axes 1 2 3 et 6 se situent dans la continuité d'une recherche qui a été initiée depuis la création d'Ozonus et qui relève de choix stratégiques qui ont permis de nous positionner sur des secteurs bien identifiés où nous menons études historiques et archéologiques les antiquités nationales en Aquitaine et dans le grand sud-ouest la péninsule ibérique pré-romaine romaine et médiévale l'Asie mineure avec notamment la carie la lycie et l'afrigie antique la Tunisie et l'Adriatique romaine la mer noire septentrionale le Proche-Orient antique Syrie et aussi Jordanie l'axe 4 fédère depuis de nombreuses années l'équipe reconnue internationalement des spécialistes de l'économie antique des échanges et des marchés l'axe littérature antique et histoire des textes qui est lui plus récent rassemble les hélénistes et les latinistes d'Ozonus autour des questions de transmission de réception et d'édition des textes antiques en particulier historiographiques enfin l'axe réalité virtuelle en archéologie est l'une des originalités de notre programmation scientifique qui témoigne de notre souci d'utiliser la technologie 3D non seulement à des fins d'illustration mais aussi à des fins de recherche comme aide à la recherche je voudrais juste pour terminer saluer la présence très active des doctorants au sein d'Ozonus ceux qui sont lauréats aujourd'hui sont connus dans tout le laboratoire car depuis deux ans maintenant peut-être un peu plus même ces doctorants se sont structurés en réseau et ils organisent régulièrement au sein du laboratoire des journées des doctorants et même pour la première fois cette année une journée des jeunes docteurs qui vont faire partager leur expérience du post-doc quelque forme qu'il est à ceux qui sont encore en tour de thèse donc nos doctorants sont bien visibles nous sommes fiers d'eux et nous sommes particulièrement fiers d'eux je parle ici en mon nom et au nom de tous mes collègues de les applaudir et de les féliciter alors puisque je dois faire l'appel j'appelle tout d'abord monsieur Vincent Joanneau qui a soutenu une thèse sous la direction du professeur pardon du professeur Philippe Aragouas intitulé études techniques et économiques d'une activité industrielle rurale les moulins de l'entre-deux-mers bordelais de la fin du 11e siècle à la révolution française mention très honorable avec les félicitations j'appelle maintenant madame Aurélie Carrara qui a soutenu sous la direction du professeur Alain Bresson une thèse intitulée la fiscalité des échanges extérieurs dans le monde grec Egypte exclue du 6e siècle avant Jésus-Christ à la conquête romaine mention très honorable avec félicitations applaudissements applaudissements monsieur Philippe Cournot qui a soutenu une thèse sous la direction du professeur Patrice Cambron intitulée La cité de Dieu de Saint-Augustin une oeuvre de mémoire mention très honorable avec les félicitations Madame Catherine Brial, qui a soutenu une thèse sous la direction du professeur Jacques Descourtil, intitulée « Les décors sculptés à personnages des monuments funéraires en Aquitaine au Haut-Empire », mention très honorable avec les félicitations. Sous la direction toujours du professeur Jacques Descourtil, Madame Cécile Rocheron, la thèse est intitulée « La céramique commune à pattes calcaires de Xantos et du Léthone de l'époque classique à la période proto-byzantine », mention très honorable. Monsieur Khaled Karoui, qui a soutenu sous la direction du professeur Jérôme France une thèse intitulée « La restitution des arcs de Dougas dans leur contexte urbain », mention très honorable avec les félicitations. J'appelle maintenant Madame Gladys Bernard, qui a soutenu une thèse sous la direction du professeur Jean-Michel Rodaz, thèse intitulée « Autour du détroit de Gibraltar, espace politique et stratégique sous l'Empire romain », mention très honorable avec les félicitations. Toujours sous la direction du professeur Jean-Michel Rodaz, Monsieur Svlatcho Kirov, dont la thèse s'intitule « Rome et la trace depuis les premiers contacts jusqu'à la provincialisation », mention très honorable avec les félicitations. Et enfin, Monsieur François Michel, qui a soutenu sous la direction du professeur Jean-Michel Rodaz une thèse intitulée « Inscription latine et grecque de la Corse », mention très honorable avec les félicitations. Alors, nous allons maintenant passer au Centre d'études des mondes modernes et contemporains, qui va être présenté par Alexandre Fernandez. Bon, donc, je représente le Centre d'études des mondes modernes et contemporains, puisque le directeur Michel Fijac a été empêché. Et donc, je vous présente, c'est un centre qui, comme son nom l'indique, traite de l'histoire moderne et contemporaine. Il fait suite à une très longue tradition de centre de recherche sur ce champ chronologique, puisqu'il a été créé en 2005 à partir du Centre Aquitain d'histoire moderne et contemporaine. L'Aquitain, qui était dans le cycle précédent, ne signifiant pas que nos recherches étaient circonscrites à l'Aquitaine. Elles n'avaient pas de champ géographique précis. Mais pour éviter les confusions, notamment au niveau des évaluations ministérières, le A a été supprimé de façon à ce qu'aucune aire géographique ne soit exclue a priori. Le Centre Aquitain était lui-même la réunion de tradition forte des centres précédents, du volet histoire du centre qui avait pour objet des études urbaines, du centre des espaces atlantiques qui, comme son nom l'indiquait, avait pour vocation, là il y avait une dimension géographique, la vocation atlantique de Bordeaux et même au-delà, et un centre de recherche important aussi en histoire politique. Cet regroupement, à partir de 2005 donc, et même auparavant, selon la formule, le sigle précédent, donne un centre qui est composé actuellement, je crois, de 12 professeurs, de 5 maîtres de conférences habilités, d'une vingtaine de mètres de conférences, et d'une cinquantaine d'enseignants-chercheurs, 42, voilà, et 60, donc, doctorants, comme cela est écrit. Alors, il n'y a pas d'aire géographique. A priori, effectivement, toutes les recherches historiques entre la fin du XVe et le XXIe siècle peuvent être accueillies, mais il y a tout de même des axes prioritaires sur lesquels, effectivement, nous travaillons plus spécifiquement. Trois, enfin, plusieurs centres, trois centres majoritaires et des centres, ensuite, transversaux, des axes, pardon, transversaux, vous voyez, élites européennes, villes portuaires, là encore, avec une tradition de recherche ancienne et action publique, qui est, effectivement, la dimension nouvelle qui a été donnée à l'histoire politique, pas exclusivement, mais tout de même à l'histoire politique d'une manière générale, justement, en fonction de l'évolution des critères, des normes de recherche, de, véritablement, de la recherche scientifique que l'on fait à Bordeaux et en France et à laquelle, donc, les chercheurs de Bordeaux contribuent. Il y a aussi des axes transversaux, l'un, effectivement, à vocation géographique qui, comme vous le voyez, s'oriente, c'est une orientation plus nouvelle, celle-ci, mais vers l'Europe centrale, qui donne de très bons résultats, puisqu'effectivement, il y a un certain nombre, quand même, assez important de doctorants qui sont engagés vers ces contrées. Un axe, donc, ville-produits des terroirs, qui bénéficie, d'ailleurs, d'un programme soutenu par la région, alors, sur une problématique particulière, qui est la valorisation des produits du terroir, et un axe transversal, également, sur femmes et réseaux, donc, évidemment, un champ et un questionnement historiographique tout à fait, donc, tout à fait nouveau, et, donc, important. Notre centre abrite également, supporte également deux ANR, deux programmes ANR, enfin, les loges, le programme région auquel je viens de faire allusion, un de nos chercheurs est en IUF, et puis, donc, les doctorants qui sont en cours de travaux, et puis, ceux que j'ai le plaisir, avec tous, donc, qu'on a le plaisir d'avoir vu terminer leur thèse, des thèses entamées il y a plus ou moins longtemps, mais qui sont donc arrivés à terme cette année 2011, ce dont je me réjouis. Bon, donc, je crois que je vous appelle. Alors, ils sont... Moi, j'ai une liste, mais je ne sais pas si c'est vraiment la liste officielle. Non, tu dois commencer là. Voilà, c'est ça. D'accord, ça, c'est la liste officielle. Alors, j'appelle M. Yann-Alain Bouira, qui, sous la direction du professeur Marc Agostino, a présenté une thèse sur le sujet « Naissance d'une relation privilégiée dans l'Orient ottoman, le rapprochement entre la France et les maronites du Liban 1831-1861 » et pour laquelle il a obtenu la mention très honorable avec les félicitations. J'appelle maintenant M. Damien Planté, qui a soutenu une thèse sous la direction de Mme le professeur Anne-Marie Cocula sur le sujet suivant « Bibliothèque de la Renaissance », les librairies de Marguerite de Navarre, Jeanne d'Albray et Catherine de Bourbon, « Histoire d'un patrimoine intellectuel et spirituel » et pour laquelle il a obtenu la mention très honorable avec félicitations. Applaudissements J'appelle Mme Élise Mireille-Ebem Niamdine, qui a réalisé sa thèse sous ma direction et qui a, sur le sujet politique agricole et crise de l'économie camérounaise, 1960-1998, sujet pour lequel elle a eu la mention très honorable. Applaudissements J'appelle M. Van Ning Guyen, qui a réalisé une thèse sous la direction de Mme le professeur Sylvie Guillaume sur le sujet « Les relations franco-vietnamiennes dans le domaine de l'éducation et la recherche dans le cadre de la francophonie » à partir des années 1970 et pour laquelle il a obtenu la mention très honorable. Applaudissements J'appelle M. Magalou Vizin, qui a réalisé une thèse sous la direction de Mme Clerleau sur le sujet « Des sentiers coutumiers au chemin du Lotu, le rôle des insulaires du Pacifique » lors de la diffusion du protestantisme en Mélanésie, 1830-1900, et pour lequel il a reçu la mention très honorable. Applaudissements J'appelle M. Bruno Albert Ballondrade, qui a réalisé sous la direction de M. le professeur Philippe Loupès une thèse sur le sujet « Pastoral, tridentine et iconographie religieuse dans le diocèse de Bordeaux, 1560-1789 », « Retable, images, mobilier et ornements de culte, les images entre l'iconoclasme protestant et l'équivoque maçonnique » et pour laquelle il a reçu la mention très honorable. Applaudissements J'appelle M. Xavier Marie-Maurange, qui a réalisé sa thèse également sous la direction de M. le professeur Philippe Loupès sur le sujet « L'épiscopat bordelais à l'époque de Louis XV, la poursuite de la réforme catholique à l'épreuve du siècle des Lumières, 1719-1781 » et pour lequel il a reçu la mention très honorable. Applaudissements Applaudissements J'appelle M. Pierre-Jules Vignal, qui a réalisé sous la direction de Mme le professeur Josette Ponté une thèse sur le sujet « Parcours d'une famille d'Aquitaine du milieu du XVIe siècle au début du XIXe siècle » et pour laquelle il a reçu la mention très honorable avec félicitations. Applaudissements J'appelle le représentant de l'équipe CLAR, Mme James Raoult. En l'absence de Nicole Pelletier, qui est la directrice de CLAR, je vais prendre la parole et vous présenter l'équipe dont vous avez quelques données au tableau et j'ai vu tout de suite qu'il y en avait quelques-unes qui étaient erronées et que je vais m'empresser de corriger. Alors CLAR, culture, littérature, art, représentation, esthétique tout au pluriel, vous le voyez, a pour spécificité fondamentale d'être une équipe transdisciplinaire, aussi bien plurie que multi, transdisciplinaire, parce qu'elle associe effectivement des chercheurs d'horizons tout à fait divers, aussi bien des lettres françaises et latines que venant des arts plastiques, des langues et de la culture ou des civilisations anglaises, italiennes, russes, germaniques et également francophones. Cette équipe compte non pas 93 enseignants-chercheurs mais au début de l'année 2012, 39 enseignants-chercheurs plus 9 enseignants-chercheurs rattachés exclusivement à notre équipe mais extérieure à l'université, à quoi il faut ajouter une quarantaine de chercheurs dans le secondaire, dans les classes préparatoires, dans d'autres disciplines. Et nous avions compté en septembre 2011, 72 doctorants. Voilà, donc c'est presque 67, je pense que le chiffre de 67 c'est 72 moins les 5 lauréats de cette année, voilà, on y arrive. L'équipe de recherche CLAR est l'héritière de l'équipe d'accueil du L'April qui avait été fondée il y a 9 ans. CLAR a vu le jour l'an passé et délibérément a fait le choix dans son projet quinquennal de ne pas faire disparaître les centres de recherche qui regroupaient des talents, des spécificités aussi des individualités et une partie de mémoire, une partie d'histoire qui avait fait la recherche, naguère et jadis, de la richesse, de la recherche universitaire bordelaise. Elle a fédéré ses centres en trois axes de recherche. Un premier axe, donc, centré sur le domaine de l'imaginaire qui regroupe d'une part le laboratoire pluridisciplinaire de recherche sur l'imaginaire appliqué à la littérature, autrement dit le L'April. Ensuite, l'ERCIF qui est un centre de recherche sur le féminin et la création littéraire. Dans un deuxième axe de recherche, elle regroupe le domaine des arts autour du centre ARTES, littéralement atelier de recherche transdisciplinaire, esthétique et société qui regroupe des chercheurs d'art plastique, de cinéma, de musique, de théâtre, notamment. Dans un troisième axe, centré sur le domaine de l'histoire et des cultures, ont été regroupés d'une part le CEREC, c'est-à-dire le centre de recherche sur le classicisme européen, XVIIe, XVIIIe siècle, lui aussi regroupant plusieurs disciplines, littérature, art, société. Le centre Montaigne, dont la période d'investigation va de la fin du Moyen-Âge du XIVe et XVe siècle au tout début du XVIIe siècle. Le CELFA, le Centre d'études linguistiques et littéraires francophones et africaines. Et enfin, le CIRAMEC, c'est-à-dire le Centre d'information et de recherche sur l'Allemagne moderne et contemporaine. Donc, vous voyez une grande palette de disciplines. Les chercheurs conduisent leurs recherches d'une part de manière individuelle et individualisée. C'est aussi peut-être un de nos choix, une de nos spécificités, que de continuer à privilégier la recherche individuelle, grâce à laquelle les différents chercheurs ont leur notoriété nationale et internationale. Et outre cette recherche individuelle que les chercheurs peuvent continuer à mener, nous avons proposé quatre programmes de recherche qui fédèrent nos différents talents. Et je vais aller vite, puisque le temps qui m'a été donné devait être bref. Donc, les quatre axes transversaux, donc, regroupant les chercheurs de tous les horizons de notre équipe, et je dis bien les chercheurs, aussi bien les enseignants-chercheurs que les autres, et les doctorants, bien évidemment. Il y a les écritures de l'histoire. Il y a ensuite éducation et humanisme. Il y a, en troisième lieu, marges et marginalités. Et, en quatrième lieu, un projet Aimé Sacha, qui a été construit en partenariat avec d'autres équipes de Bordeaux 3, d'autres centres également français et aquitains, qui s'intitulent « Transformation de soi, dynamique sociale et constructions identitaires ». Donc, sur le site de CLAR, vous avez le détail de ces différents programmes. Je terminerai, bien sûr, par les doctorants. Je suis heureuse d'en voir quelques-uns dans la salle, des doctorants et des habilités à diriger des recherches. Nous essayons de faire en sorte que les doctorants soient une de nos priorités, du moins, c'est l'un de nos désirs dans cette équipe, une priorité tant scientifique que budgétaire. Nous nous efforçons de leur donner la parole, aussi bien que de les écouter. Nous nous efforçons de leur donner les moyens de poursuivre leur recherche dans les meilleures conditions. Et je suis très heureuse d'être ici pour les féliciter, ceux de l'équipe, mais aussi, bien sûr, les autres doctorants de Bordeaux 3, pour avoir réussi à mener leur travail à bien. J'ai le plaisir d'appeler Mme Sandrine Combalbert, qui a travaillé sous la direction de Daniel Boller sur le sujet suivant, temporalité, espaces et paroles de l'exil et de l'infortune, les stratégies narratives de l'amour du XIIe au XVIe siècle. Elle a obtenu la mention honorable. J'ai le plaisir d'appeler M. Ayemen Kouadio. Il a travaillé sous la direction de M. Musanjin Galasso-Muata sur le sujet suivant, analyse de la rhétorique dans les discours politiques en Côte d'Ivoire. Il a obtenu la mention très honorable, avec les félicitations. J'ai le plaisir d'appeler M. Chah Pali, qui n'est pas là, qui a travaillé sous la direction de M. Musanjin Galasso-Muata sur le sujet suivant, description systématique de la langue miyobé, togo, bénin. Il a obtenu la mention très honorable, avec les félicitations. J'ai enfin le plaisir d'appeler Mme Sandrine Lam, Kouangtienne, qui a travaillé sous la direction de M. Gérard Pellet sur le sujet suivant, la femme piège, une initiation herméneutique au féminin. Elle a obtenu la mention très honorable. Je vous remercie. Pardonnez-moi, il manque. J'ai le plaisir d'appeler Mme Escorne, Marie-Élisabeth, qui a travaillé sous la direction de M. Pierre Sauvanet, « L'art a même la ville ». Elle a obtenu la mention très honorable, avec les félicitations. Applaudissements Le moment est venu pour l'équipe Climas, Yves-Charles Grandjard. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir représenter l'équipe Climas en ce moment particulier, important dans la vie d'une équipe. Voilà le moment qui consacre le parcours des doctorants. Je dis souvent que les doctorants, c'est un peu notre raison de vivre, parce que voilà, c'est ce qui assure notre devenir. Et c'est vraiment un moment particulièrement satisfaisant et important. Voilà, je représente donc Nathalie Jaec, qui est en mission actuellement. Et je ne dirai pas, je ne vous infligerai pas de longue présentation de l'équipe Climas, parce que je crois que ce moment doit vraiment être dédié aux doctorants. Mais les doctorants, aujourd'hui, de Climas, représentent le type d'activité de notre équipe. C'est une équipe qui, comme son nom l'indique, culture et littérature des mondes anglophones, travaille spécifiquement sur les mondes anglophones, le monde britannique, le monde américain, le Commonwealth. Nous avons des chercheurs qui travaillent sur l'Australie, sur l'Afrique anglophone également. Une équipe qui rassemble des enseignants-chercheurs, 26, disons les statistiques, je ne sais pas si elles sont exactes, mais ça doit être à peu près ça. Et 41 doctorants. qui travaillent beaucoup sur des problématiques qui relèvent d'une certaine spécificité, peut-on dire, de ces sociétés des mondes anglophones, spécificité qui est due à leur histoire, à l'histoire coloniale, l'histoire de la décolonisation aussi de ces sociétés qui font que les phénomènes de multiculturalisme, de multilinguisme, les phénomènes de métissage, d'hybridation, y sont particulièrement prononcés. Et je crois que les doctorats qui ont été soutenus cette année illustrent cet aspect de notre recherche. Nous travaillons globalement sur l'articulation de la langue, des récits et des phénomènes sociaux, des identités, du corps social, à l'instar de nombreux collègues, d'autres équipes. D'ailleurs, nous avons des collaborations avec les collègues qui sont passés avant moi, l'équipe CLAR, par exemple, avec qui nous avons collaboré à l'occasion d'un colloque sur traumatisme et récits, l'équipe Amérybert, avec qui nous avons pu collaborer sur des problématiques qui ont trait aux cultures de la frontière aux Etats-Unis, notamment la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, qui est une zone produisant des phénomènes culturels très intéressants, très vivaces. Et également, nous travaillons avec l'équipe ADES sur les problématiques environnementales, puisque la pensée environnementale trouve pour beaucoup ses sources en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Alors aujourd'hui, les thèses qui ont été soutenues cette année à Climat illustrent quand même, je dirais, le point dominant de nos travaux sur ces territoires instables où s'élaborent des identités faites d'apports historiques, culturels multiples. Nous avons par exemple une thèse sur littérature et multilinguisme dans les littératures anglaises, britanniques, de l'époque coloniale et postcoloniale. Nous avons une thèse sur la littérature identité et littérature sino-américaine. Nous avons une thèse sur la littérature judéo-américaine, une thèse sur la littérature afro-américaine, une thèse sur la construction du genre et la littérature. Voilà, je ne vais pas vous... et toutes les énumérées. D'ailleurs, je crois qu'il est maintenant... Le moment est venu d'appeler les doctorants qui nous ont fait le plaisir et qui nous ont donné la satisfaction d'amener à terme ce travail dans notre équipe. Donc, j'appelle Mme Stéphanie Benson qui a soutenu une thèse sous la direction de M. Jean-François Bayon sur le sujet « Les aventuriers de la langue fourchue, écriture multilingue et désintégration de l'espace colonial. » thèse qui lui a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Ensuite, j'appelle Mme Patricia Cabousse qui a soutenu une thèse sous la direction de Mme Benjamin Labarthe, une thèse intitulée « John Edgar Wideman, au-delà de l'héritage », thèse qui lui a valu la mention très honorable. Et toujours sous la direction du professeur Eliette Benjamin Labarthe. J'appelle Timéa Lonart qui a soutenu sa thèse sur « Soul Bello », « La résistance à la modernité », étude comparative des romans et des écrits critiques belloviens après 1970. Thèse qui lui a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Bravo. Applaudissements Vient ensuite Mme Elena Lamouliat, épouse Schmitt, qui a soutenu sous la direction du professeur Jean-Paul Gabillet, une thèse intitulée « Réalisme et réalité dans l'art » d'Andrew Wyeth, thèse qui lui a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Et, je vais dire, j'appelle, bien que je sache très bien qu'elle n'est pas là, puisqu'elle est en poste à Paris en ce moment, Caroline Marquette, qui a soutenu sous ma direction une thèse intitulée « L'écriture du corps dans la fiction de Joyce Carol Oates, une dynamique des fluides », thèse qui lui a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Applaudissements Ensuite, sous la direction de M. le professeur Jean-Rémy Lappert, Mme Élisabeth Auboy a soutenu une thèse dont le sujet est « Make » dans la grammaire de l'anglais, une approche cognitive, thèse qui lui a valu la mention très honorable. Applaudissements Nous avons ensuite M. Willy Péniaille, qui, toujours sous la direction du professeur Jean-Rémy Lappert, a soutenu une thèse intitulée « Intensification et argumentation de la linguistique à la psychologie évolutionniste », thèse qui lui a valu la mention très honorable. Applaudissements Ensuite, M. Louis Charolois, qui a soutenu sous la direction du professeur Christian Lerat, une thèse intitulée « Mémoire d'homme d'État américain, mémoire de l'Amérique ? » qui lui a valu la mention honorable. Applaudissements Et pour finir, last but not least, Mme Nelly Mock a soutenu sous la direction du professeur Nicole Ollier une thèse intitulée « L'écriture de la marche dans le récit autobiographique sino-américain féminin au XXe siècle ». Cette thèse lui a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Applaudissements J'adresse personnellement mes félicitations très chaleureuses à tous ces doctorants qui ont soutenu avec succès leur thèse. Merci. Applaudissements Tempus fugit, Applaudissements Tempus fugit, le temps s'échappe. Sous-titrage FR ?